Bonjour, voici comment ajouter une activité H5P de type image hotspot à l'intérieur de votre cours Moodle. Tout d'abord, accédez à Moodle, puis à votre cours. Une fois dans votre cours, vous pouvez accéder à la banque de contenu en cliquant sur le petit pinceau ici. Et dans la banque de contenu, on peut ajouter une activité. La liste apparaît et on va aller choisir « Images hotspot ». L'interface H5P apparaît, on lui donne un titre et on ajoute l'image qu'on veut rendre interactive. Nous avons ici une image sur les types de triangle. On peut modifier l'image en la rognant ou en la tournant, tout simplement. On peut ajouter un texte alternatif pour une question d'accessibilité. Maintenant, l'interactivité, on va lui ajouter des petites icônes qu'on pourrait choisir comme prédéfinies ou télécharger une image de son choix. En choisissant une icône prédéfinie, on peut choisir de quel type. On peut choisir que ce soit un plus, un moins, un fois, un crochet, un point d'interrogation, un i ou un point d'exclamation. Moi, j'aime bien choisir i pour info. On peut changer la couleur de la puce. Et la puce clicam, on peut la placer sur l'image à l'endroit de son choix. Prenons par exemple ici, à côté du titre, je peux choisir de recouvrir toute l'image d'arrière-plan ou laisser par défaut une petite fenêtre qui s'ouvre par-dessus l'image. Je vais volontairement laisser celle-ci décocher pour vous montrer comment ça se présente par la suite. On va mettre un titre et le contenu. Quand on va cliquer sur le « i », qu'est-ce qu'on veut qu'il apparaisse? On pourrait essayer une vidéo pour le moment. On va mettre le titre à la vidéo. Et la source de la vidéo peut être un lien YouTube où on peut télécharger une vidéo de son appareil. J'insère ma vidéo YouTube. Il y a des options supplémentaires pour la lecture de la vidéo, le démarrage automatique, la vidéo soit jouée en boucle. Et on peut ajouter d'autres items. Ajouter des puces cliquables. J'aimerais ajouter une puce cliquable sur chacun des triangles. Donc, je vais mettre ici mon titre. Je vais mettre ici un contenu de type texte. Ajoutons une autre puce pour le triangle isocèle. Un contenu de type texte aussi. Et puis, un troisième pour le triangle rectangle. Un contenu de type texte. Enregistré. Donc, ici, on aurait la vidéo qui démarre automatiquement. Et on aurait une définition qui s'ouvre sous forme de texte pour chacun des triangles. Maintenant, si on veut l'intégrer à un endroit particulier dans notre cours, on va aller accéder justement à notre cours. Puis, choisir l'endroit où on veut déposer notre activité. Se placer en mode édition. Ajouter une activité ou ressource. Et allons choisir H5P. Pour accéder à la banque de contenu. Ici, on pourrait mettre une activité qui s'appelle les triangles. Et on va cliquer ici pour accéder à la banque de contenu. Banque de contenu. Allons chercher l'activité Les triangles. Sélectionnez ce fichier. Ne pas oublier d'enregistrer. Et l'activité va s'afficher à l'endroit désiré dans votre cours. Enlevons le mode édition pour visualiser. L'activité Les triangles se place ici.